Le Rassemblement national a récemment embauché Raphaël Emma, un militant néofasciste, en tant qu'assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. Connu sous le nom de Raphaël Ferron, Emma est le chef du groupe radical Tennessee en Provence. Sa nomination a suscité la controverse, car il a été associé à des cercles extrémistes, notamment en participant à des événements honorant Léon de Grel, un admirateur notoire d'Adolf Hitler, en Espagne. Cette décision du député du Var, Philippe Schreck, d'engager Emma, a ravivé les critiques envers le Rassemblement national, un parti qui tente de se distancer de son passé controversé. Les liens d'Emma avec des organisations néofascistes remettent en question l'engagement du parti à se normaliser et à s'éloigner des idéologies extrémistes. Ce recrutement intervient alors que le parti cherche à renforcer sa présence et son influence au sein de l'Assemblée nationale. Le passé de certains membres du Rassemblement national, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, anciens proches de Marine Le Pen ayant également eu des liens avec des figures néofascistes, souligne la complexité de la transformation du parti. La nomination de Raphaël Emma pourrait nuire aux efforts de Marine Le Pen pour recentrer l'image du parti et attirer un électorat plus large, en montrant que des éléments radicaux subsistent encore en son sein. de Rachel Andrews Élite à la Suite du Rassemblement national, ils sont en train de retourner au会 par le entscheiden et à等 belonging de l' shuffle au centre à l'ielle de Santé才velle s'est disposé. rzeczy